La région Champagne-Ardenne est en ébullition ce dimanche 9 juin avec le coup d'envoi du 25e championnat du monde des drivers sur l'hippodrome de Reims. Une compétition disputée en 5 étapes à laquelle participent 12 nations dont la Finlande, l'Espagne, la Suède et la France qui se verraient bien inscrire leur nom au palmarès. Dans un show digne du Grand Prix d'Amérique, nos 12 drivers globetrotters ont assuré le spectacle tout au long de la réunion. En ce jour de finale des internationaux de Roland-Garros, le représentant espagnol Antonio Frontera démarre sur les chapeaux de roue et enlève la première des 5 courses programmées au dépens de Pierre Vercruis. Il est imité dans l'épreuve suivante par le Suédois Björn Goup qui devance une nouvelle fois Pierre Vercruis. Mais le pilote francilien se venge et fait retentir la Marseillaise à deux reprises sous la clameur du public rémoire. Par expérience, le représentant tricolore préfère garder la tête froide. Effectivement c'est une super journée pour l'instant et il ne faut pas s'enflammer. Il reste beaucoup de courses et pour être habitué de ce genre de championnat, il ne faut absolument pas perdre sa concentration parce qu'on peut passer des premières aux dernières places. La première étape se termine par le succès de René Kier pour le plus grand plaisir des supportrices danoises. Pierre Vercruis est assurément l'homme de la journée puisqu'il prend les commandes du championnat du monde des drivers avec 77 points devant le Suédois Björn Goup et l'Espagnol Antonio Frontera. Prochaine étape lundi 10 juin à Caen avec 4 courses au programme. Je m'appelle René Kier, j'ai 40 ans et je suis fier de représenter le Danemark dans le championnat du monde des drivers. C'est la première fois que je gagne en France. J'ai déjà remporté le championnat danois à plusieurs reprises mais cette victoire en France a une saveur particulière. Je suis venu ici pour gagner la compétition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.